Nous sommes arrivés à Nassoumbou en début d'après-midi et nous avons pu constater sur place en tout cas que nos forces de défense et de sécurité bien qu'affligées étaient déterminées, étaient toujours debout et prêts vraiment à défendre nos frontières. Nous avons vu un dispositif impressionnant. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le chef du détachement avancé, le lieutenant Kulbali, à qui nous avons remis le message de l'Union de la Gauche extra-parlementaire. Il a pu nous rassurer que lui et ses hommes sont touchés par notre démarche et qu'ils sont plus que jamais déterminés à combattre le terrorisme malgré la récente attaque. Et toutes les autres équipes ont distribuées. On a vu en tout cas des militaires engagés, déterminés, vaillants. Et justement, dès notre retour, quand nous revenions de Nassoumbou, on a même croisé un renfort impressionnant. Il y a des hommes et des armes qui allaient renforcer l'équipe de Nassoumbou. Nous avons pu également nous rendre compte, à travers nos échanges avec les populations, que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a eu plus de victimes côté assaillants que côté militaires du Burkina Faso. Vous savez très bien que les populations sahéliennes vont à la fois au Mali, au Niger et au Burkina. Ce sont des éleveurs qui ont la facilité de traverser la frontière. Et il nous est revenu que le village même dans lequel les assaillants ont enterré leur mort, ce village malien, identifié, on a pu dénombrer près de 17 tombes dans un village malien. Et parmi les assaillants, il y avait également des blessés qui ont succombé par la suite à leur blessure. Donc il faut dire que les nôtres se sont battus avec détermination. Et que c'est juste peut-être pour des raisons de communication que ceux qui ont revendiqué l'attaque disent qu'il y a eu moins de morts parmi eux. Sinon, il nous revient qu'il n'y a eu plus de victimes côté assaillants. Merci. 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 Merci.